Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser aux conformations de l'éthane et puis on va surtout regarder l'ensemble des représentations différentes pour visualiser plus précisément les différentes conformations Donc ici on a déjà deux représentations de la molécule d'éthane on a la formule développée ici à gauche et la représentation de crâne à droite Donc ici dans cette formule développée, ce qu'il faut bien voir c'est que les traits qui sont représentés ici représentent uniquement les liaisons entre les atomes donc on n'a aucune information sur la disposition spatiale des différents atomes les uns par rapport aux autres Donc ça c'est vraiment l'information minimum qui nous dit comment sont liés les atomes entre eux Ici avec la représentation de crâne on a un peu plus d'informations parce qu'on a une représentation en trois dimensions Donc on rappelle en fait que chaque trait plein ici représente une liaison qui est dans le plan de la feuille Les triangles ici pleins représentent des liaisons qui vont en avant de la feuille et les triangles ici qui sont hachurés représentent des liaisons qui vont en arrière de la feuille Donc ici on a bien une représentation spatiale, on a bien une représentation en 3D Donc on a représenté une conformation particulière de l'éthane par cette disposition ici des hydrogènes les uns par rapport aux autres Je rappelle ici la définition des conformations Donc ce sont les différentes structures spatiales, les différentes dispositions spatiales d'une même molécule obtenues par rotation autour des liaisons simples carbone-carbone Donc en effet la liaison ici carbone-carbone, et bien en fait elle c'est une liaison sigma donc on sait qu'il peut y avoir rotation autour de cette liaison Donc on peut en fait faire pivoter cette partie de la molécule en laissant celle-ci fixe Et à chaque fois qu'on va faire pivoter, et bien on aura une structure spatiale, une disposition dans l'espace différente des atomes d'hydrogène donc on aura des conformations différentes Alors comme c'est plus facile de voir tout ça sur les modèles moléculaires je vais vous montrer une petite vidéo Donc dans cette vidéo on aura le modèle moléculaire de l'éthane et je vais faire pivoter la liaison carbone-carbone de manière à voir bien toutes les conformations Donc ce qu'il faut voir aussi c'est que dans cette vidéo et bien on va avoir des hydrogènes qui vont être en vert et des hydrogènes qui vont être en blanc Donc les hydrogènes qui vont être en vert et bien ça va être ceux de ce carbone porté par ce carbone, voilà donc on va avoir des hydrogènes en vert ce sera ce premier, ces premiers hydrogènes portés par ce carbone on aura aussi des hydrogènes en blanc et bien ce sera les hydrogènes qui sont portés par ce carbone donc voilà pour bien repérer les trois hydrogènes qui vont être représentés en blanc dans la vidéo Donc allons-y pour regarder cette petite vidéo Donc ici on a la conformation éclatée de l'éthane qui est positionnée de manière à la représenter en perspective ici de Crane En le faisant tourner un petit peu, on a le point de vue maintenant de la perspective cavalière et si on regarde dans l'axe carbone-carbone et bien on a maintenant la troisième possibilité de représentation d'une molécule qui est la projection de Newman Donc je prends cet hydrogène et je fais tourner en fait le carbone de devant en laissant celui de derrière tout à fait fixe et je peux avoir comme ça toutes les conformations différentes de la molécule d'éthane En fait il y a énormément de conformations différentes en théorie il y en a une infinité Donc je reviens à la position initiale et je retrouve ma projection de Newman que j'avais au début L'autre conformation de l'éthane qui est assez intéressante c'est celle-ci où les hydrogènes verts cachent complètement les hydrogènes blancs donc les éclipses Tout à fait, on appelle ça la conformation éclipsée Et là on a la conformation éclipsée en position de Newman Donc si je tourne un tout petit peu comme ceci, je vais avoir la conformation éclipsée en perspective cavalière et si je fais encore tourner un petit peu et bien j'aurai la conformation éclipsée cette fois-ci en représentation de Crane Donc on va étudier un petit peu plus précisément toutes les représentations de cette conformation qui est qu'on appelle décalée ou éclatée Voilà, on utilise indifféremment les deux termes Donc ici, la première, ça va être la représentation de Crane Donc on essaye de bien identifier ici, à partir du modèle moléculaire, ce que l'on a dans la représentation sur ce qu'on écrit sur notre feuille Ici on a un carbone à gauche qui est le même carbone à gauche dans le modèle moléculaire et puis le carbone de droite, qu'on repère ici, le carbone de droite Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que l'ensemble de ces liaisons que l'on voit ici, ici et ici sont dans le même plan Donc c'est bien celles qui sont représentées ici, dans le même plan Ensuite, les trois hydrogènes verts qui sont ceux-là on les a sur le carbone ici, de gauche Et les trois hydrogènes blancs qui sont ceux-là, portés par le carbone de droite on les a bien ici, sur le carbone de droite Donc on voit bien que cet hydrogène ici, qui est porté par le carbone de gauche cet hydrogène ici, pointe vers l'avant de la feuille et cet hydrogène qui est derrière, pointe vers l'arrière de la feuille De la même façon, sur ce carbone ici, de droite Cet hydrogène ici est celui-ci, il vient bien en avant donc en avant de la feuille, ici, donc un triangle plein et puis cet hydrogène ici part vers l'arrière donc il est représenté comme ceci En perspective cavalière maintenant, il faut repérer le carbone ici que l'on a devant, qui est celui-ci, qui est ce carbone Et puis on a la liaison ici, carbone-carbone, qui est représentée comme ceci Alors en perspective cavalière, elle est toujours représentée un peu plus longue que les autres de manière à pouvoir avoir assez de place pour représenter tous les atomes Et puis on a ce carbone ici, qui est le carbone ici vers l'arrière Et on voit bien que l'on a les trois hydrogènes verts, comme ceci portés par ce carbone qui est devant Et les trois hydrogènes blancs maintenant cette fois-ci qui sont ici, qui sont portés par celui qui est positionné vers l'arrière Pour passer de cette perspective cavalière à la projection de Newman On se rappelle qu'il faut placer l'œil et observer la molécule dans l'axe de la liaison ici, carbone-carbone Donc on a cet axe dans lequel on regarde Voilà, donc je place l'œil ici Et donc ici on a le carbone de devant Le carbone de devant qui est celui-ci qui est représenté en projection de Newman par ce point Donc c'est bien le carbone de devant Et on repère ces trois hydrogènes qui sont ici portés par ce carbone de devant Donc on les repère bien ici, ici et ici liés au carbone de devant Alors le carbone ici de devant cache complètement le carbone de derrière Et on sait qu'en projection de Newman, on l'a vu on représente ce carbone de derrière même si on ne le voit pas par ce cercle ici au fond Et enfin on voit bien ici les trois liaisons ici avec les hydrogènes blancs qui partent en fait du bord du cercle Et on repère donc derrière sur le carbone de derrière les trois hydrogènes blancs Donc pour finir avec cette projection de Newman et bien on peut placer l'angle qu'on appelle ici l'angle de torsion qui est aussi appelé l'angle dièdre qui représente en fait l'angle qu'il y a entre cet hydrogène ici porté par le carbone de derrière en blanc et cet hydrogène ici porté par le carbone de devant en vert Donc c'est cet angle là, l'angle de torsion Et ici il vaut 60 degrés Donc cette projection elle s'appelle décalée parce que les hydrogènes ici en projection de Newman sont tous décalés les uns par rapport aux autres Maintenant on va s'intéresser à l'autre conformation que l'on a vue qui est la conformation cette fois-ci éclipsée et on a toujours ces trois représentations de Kram la perspective qu'il y a et la projection de Newman Donc en premier lieu on repère que cet hydrogène avec cette liaison ce carbone avec cette liaison et ce carbone avec cette liaison vers cet hydrogène sont tous dans le même plan Donc voilà pourquoi en représentation de Kram on va avoir ici tout cela en très plein Ensuite sur le carbone ici qui est à gauche qui est ce carbone On repère les trois hydrogènes qui sont en vert ici et ici Donc voilà ces trois hydrogènes en vert Et on voit bien que cet hydrogène ici pointe en avant du plan d'où le triangle plein que cet hydrogène ici pointe en arrière du plan De la même façon sur le carbone cette fois-ci de droite qui est ce carbone ici On voit que cet hydrogène ici pointe en avant du plan d'où le triangle plein et cet hydrogène ici pointe en arrière du plan d'où le triangle hachuré En perspective cavalière donc on repère ce carbone ici qui était en violet qui vient devant qui est celui-ci Donc voilà pour le carbone ici qui va être le carbone de devant et qui porte ici en perspective cavalière Alors on le voit c'est trois hydrogènes verts donc que je repère ici en vert On a bien la liaison ici carbone-carbone qui est représentée un peu plus longue que toutes les autres de manière à pouvoir bien écrire et avoir assez de place pour pouvoir bien écrire tous les atomes et puis on a les trois hydrogènes en blanc qui sont portés par le carbone de derrière que je repère en bleu carbone de derrière en bleu Je passe enfin à la projection de Newman et donc je repère le carbone de devant qui va être mon carbone rose et le carbone de derrière qui va être mon carbone bleu Je place mon oeil ici et je regarde dans cette direction là Et donc je vois en premier et on le voit ici le carbone de devant que je représente par un point et qui porte ici on les voit très bien ces trois liaisons avec des hydrogènes que j'ai placés en vert Donc voilà pour les trois liaisons vers le carbone de devant Ensuite le carbone de derrière on le sait il est complètement caché en projection de Newman par le carbone de devant et on sait qu'on le représente par un cercle ici que je refais en bleu Et enfin j'ai mes trois liaisons ici qui sont très peu visibles entre le carbone de derrière et ses hydrogènes que je repère ici en blanc Donc en projection de Newman pour cette conformation ici et bien on a les hydrogènes verts qui cachent complètement les hydrogènes blancs Donc les groupements en fait de l'atome de devant cachent complètement éclipsent complètement les groupements de l'atome de derrière et c'est pour ça que ça s'appelle la conformation éclipsée Et si on regarde maintenant l'angle qu'il y a entre ces deux liaisons entre le carbone et les substituants entre le carbone et les hydrogènes et bien cet angle ici l'angle dièdre l'angle de torsion est cette fois-ci de 0 degré Donc ici on voit bien il y a 0 degré Donc on a une conformation qui est éclipsée si l'angle de torsion est de 0 degré Donc voilà pour toutes les représentations des deux conformations principales qui sont la conformation décalée et la conformation éclipsée de la molécule d'éthane Donc bien retenir que ce ne sont que deux conformations particulières mais qu'en fait il y en a une infinité pour toutes les valeurs de l'angle de torsion 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 de l'angle de torsion